... Salut à tous, on se retrouve pour le test de Pop'n Twin Bee Rainbow Bell Adventures. Je vous ai présenté il y a quelques temps le Pop'n Twin Bee, qui est un shoot'em up, et bien celui-là c'est un jeu de plateforme. Un jeu de plateforme développé par Konami et sorti en 93, voilà. Alors, au menu, qu'est-ce qu'on va voir ? Je vais vous présenter un niveau, tout d'abord. Un niveau, et ensuite je vous présenterai le premier boss du premier ensemble de niveaux, histoire que vous voyez un petit peu deux éléments du jeu, à savoir les niveaux et les boss. Je ne pense pas que ce soit une vidéo très très longue, par contre, parce que bon, il n'y a pas grand chose à dire non plus sur ce jeu. Alors, vous avez trois personnages que vous pouvez utiliser, en fait. Vous en choisissez un avant le début de votre aventure, et vous pourrez en changer qu'une fois que vous serez mort, en fait. Une fois que vous aurez un écran de Game Over, vous allez pouvoir changer de personnage, mais pas avant. La particularité de ces personnages, qu'est-ce que c'est ? Ils ont des noms bizarres, déjà, chacun. Et ils vont pouvoir utiliser des armes différentes, comme vous voyez. Donc le bonhomme bleu, Twindy, va utiliser un marteau. Le rose va utiliser un lasso. Et celui-ci va utiliser un espèce de hochet. Et ces armes vont être débloquables lorsque vous allez ramasser des cloches d'une certaine couleur. Car le système de cloche a été conservé par rapport à la version shoot them up qu'on a pu voir. Et chaque cloche, en fait, va vous permettre de vous donner des bonus différents. Autre particularité entre ces trois personnages, c'est, vous allez le voir en jeu, Vous avez des juges, en fait, des juges. Je vais vous montrer ça en jeu, directement. Voilà, en haut, juste au-dessus de mon personnage, vous avez des juges. Donc le punch, qui vous permet de charger en appuyant sur le bouton d'attaque principal, donc, et d'envoyer une boule. Et le bouton dessous, si pareil, vous laissez appuyer le bouton dessous, vous voyez que la barre augmente, et ça vous permet de sauter. Et les autres personnages vont avoir, alors, ou une barre de saut plus courte, ou alors une barre de punch plus courte. Voilà, ça va dépendre des autres personnages. Je ne me rappelle pas, hein, des particularités des autres. Parce que je ne joue qu'avec celui-ci, qui est un petit peu le personnage... Serait peut-être idéal, parce que ça... voilà, il a une... Il a des juges qui sont égales, en fait, donc ça vous permet de connaître un peu mieux comment utiliser tout ça. Comme vous voyez, en haut à gauche, vous avez le nom du personnage, bien sûr, et une jauge et des cœurs. En fait, ces cœurs, ce sont votre vie, tout simplement. C'est votre vie qui est représentée. Vous allez pouvoir vous faire toucher un certain nombre de fois avant de mourir complètement. Vous avez la possibilité, bien sûr, de récupérer des cœurs qui vont vous donner de la vie. Alors là, comme vous voyez, en tuant mon premier ennemi, j'ai obtenu une cloche dont vous ne l'avez pas vue, mais c'est une cloche jaune qui me permet d'avoir maintenant mon arme utilisée. Et sur le deuxième ennemi, j'ai eu une cloche bleue, en fait, qui me permet d'avoir une arme, un pistolet, tout simplement. Ah oui, votre particularité, voilà, je vous disais en quoi ça me fait penser un peu à Sonic. C'est que lorsque vous vous faites toucher, vous allez perdre tous vos bonus, un peu comme Sonic perd tous ses anneaux lorsqu'il se fait toucher. Voilà, alors, deux possibilités aussi pour tuer les ennemis. Vous pouvez leur sauter dessus ou alors leur taper dessus avec les armes que vous avez à disposition. Alors, au niveau scénario, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ça ne vole pas super haut au niveau du scénario. Ce n'est pas un scénario très compliqué, on va dire, très compliqué à comprendre et à suivre. Voilà, tout simplement, vous avez un méchant scientifique, en gros, qui... je fais n'importe quoi. Un méchant scientifique qui a capturé, qui a volé la cloche arc-en-ciel, en tout comme ça. Voilà, qui permet de conserver l'équilibre de cet univers, en fait. Et puis, votre but, ça va être un petit peu d'arrêter ce vilain scientifique. Voilà, c'est très, 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 très basique, mais en même temps, bon, est-ce que ça a besoin d'être vraiment compliqué pour ce genre de jeu ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Voilà, j'ai perdu tous mes bonus. Ça, ça, vous voyez à chaque fois que je ramasse une cloche de couleur différente. J'ai des bonus différents. Je ne vais pas au cas sans revue ce que fait chacune des cloches, on va dire. Ça, vous allez pouvoir le découvrir de votre côté en jouant si vous voulez vous aimer. Alors, vous voyez, après, l'univers est quand même assez conservé, on va dire, ce côté un petit peu mignon, un petit peu enfantin. C'est très sympa, vous voyez, le décor au fond, avec la cascade, là, par exemple, qui s'écoule, c'est assez sympa. Le jeu est beau, quand même assez beau et assez mignon, comme je le disais. Les musiques sont sympathiques, mais elles tournent rapidement en boucle, et ça, les musiques qui tournent en boucle, ça commence à me taper un peu sur le système, on va dire. Donc, c'est pas un super point, on va dire, à courte dose, voilà. Ce que je raconte, à petite dose, ça va, mais voilà. D'écouter, lorsque vous vous retrouvez coincé dans un niveau, à écouter cette musique en boucle pendant des minutes, là, je vous garantis que ça commence à ne plus aller. On commence à ne plus trop aimer cette musique. Autre élément, donc, comme je vous le disais, vous pouvez sauter, vous pouvez attaquer, vous pouvez ramasser des éléments aussi, par moment. Vous verrez des missiles, des balles de baseball, des trucs comme ça. Vous pouvez tirer, bien sûr. Et là, vous avez de temps en temps des murs qui sont cassables, alors vous pouvez les casser ou avec votre super point, ou avec votre super saut que vous orientez dans la direction qui vous intéresse. Là, par exemple, c'est plus intéressant de le faire avec le super saut. Sachant que, par contre, voilà, le super saut, ça vous fait cogner sur tous les murs et c'est pas toujours très pratique selon ce que vous voulez faire et où vous êtes dans le niveau. Au niveau des niveaux, là, par exemple, on a un niveau assez sympathique. Je vous montrerai peut-être le début de la prochaine série de niveaux, histoire que vous ayez un autre aperçu de notre niveau. Ces petites cloches, c'est des petits trucs bonus, bon, c'est pas super important si vous ne voulez pas les ramasser. Moi, j'ai pas eu l'impression que ça avait vraiment un impact. Car le but, en fait, voilà, c'est de passer chaque niveau, bien sûr. Et pour cela, il faut trouver une porte, en fait, une porte de sortie, vous allez voir, avec noté gold dessus, et avec la tête du gentil docteur, voilà, qui est là. Donc là, on a passé le niveau. J'avais commencé à faire un truc un petit peu ordonné, mais finalement, je me suis dit, on va vraiment pas essayer de le faire un petit peu au feeling. Bon, j'espère que c'est pas trop bordélique pour vous, ce test, tout de même. Et on va passer, donc, au boss, comme je vous le disais. Là, c'est une partie que j'avais condensée, bien sûr, avec un mot de passe, car il y a un système de mot de passe. Chaque fois, quand vous êtes mort et que vous ne voulez pas continuer, vous avez un mot de passe qui s'inscrit, vous allez pouvoir mettre dans l'écran, dans le menu du début, pour pouvoir, justement, revenir à l'endroit où vous en êtes. C'est pas mal. Mais il paraît que sur la version japonaise du jeu, la cartouche possède une pile de sauvegarde, ce qui permettait de continuer plus facilement sans taper de code. C'est pas trop grave. Allez, on va s'attaquer au boss. Alors, comme vous l'avez vu, le premier univers est très sympa. Il y a des couleurs un peu pastel, j'ai l'impression, mais c'est très sympa. Les boss ne sont pas très, très difficiles. Il faut juste capter le pattern, on va dire, et ensuite, on peut le dérouiller tranquille. Vous voyez, bon, pareil, le boss est assez rigolo. Toujours des personnages un peu rigolos, qui ne font pas trop méchant, on va dire. Mais bon, vous voyez, comme je vous le disais, c'est pas très compliqué. Mais voilà, un univers très, très sympa. En tout cas, cette première série de niveau, je fais n'importe quoi. Cette première série de niveau est assez sympathique. Et je vais vous montrer la deuxième partie. Un jeu qui n'est pas très, très long non plus. Une fois qu'on connaît un petit peu, il n'est pas très, très long. Il y a des niveaux, voilà, le but du jeu, comme vous le disais, c'est vraiment d'arriver à cette fameuse porte pour finir le niveau. Donc, ça peut être très, très, très rapide. Bien sûr, du moment que vous connaissez l'emplacement de cette porte, vous allez direct et puis vous êtes bon, quoi. Ce qui fait que malgré qu'il y ait quand même pas mal de niveaux, ils peuvent être réalisables très, très rapidement. Et voilà, il y a une deuxième série de niveaux qui va se situer un petit peu d'une espèce de grotte. En fait, comme vous voyez, j'ai toujours mon marteau, car normalement, voilà, les bonus que vous récupérez d'un niveau à l'autre sont conservés à condition de, bien sûr, de ne pas les perdre et de ne pas mourir entre temps, tout simplement. Vous allez voir un truc sympathique, là, si je laisse, ça me permet de récupérer toutes les cloches, comme ça, très facilement, c'est sympa. Donc, c'est pas toujours très, très bien foutu, on va dire, ce système de, ce personnage qui se cogne, là, sur, voilà, là, par exemple, moi, je voulais monter, et puis je suis mort. Voilà, je voulais monter, mais voilà, il se cogne de tous les côtés, et du coup, c'est pas toujours très, très facile à maîtriser. Bon, on va soit faire le niveau. Donc là, par exemple, là, je suis mort, donc je n'ai plus mon marteau, je n'ai plus aucun bonus que j'avais récupéré. Il va falloir que je récupère tout ça. Donc, un jeu sympa, un jeu agréable, qui... ça commence bien. Un jeu qui est assez agréable. Eh oui, d'accord. Que je vous recommande, bien sûr, si vous aimez un petit peu ce côté mignon. C'est... Le gameplay, bien sûr, bon, c'est assez différent de ce que j'ai pu vous présenter sur Pop'n'Twin'B, la version... Ouh là 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 là, ça... ça s'en va bien. Je vous disais, la version Pop'n'Twin'B, donc, « Shoots them up », bien sûr, c'est un autre genre de jeu. Mais ça reste agréable, voilà, si vous aimez le genre, si vous aimez les jeux de plateforme, et en plus, si vous aimez le côté mignon, vous pouvez vous lancer dans ce jeu-là, qui est très sympa. Comme je vous dis, après, voilà, il n'est pas super long, ça vous permettra de... Je suis mauvais à ce niveau. Ça vous permet de passer quand même un agréable moment avec ce jeu-là. Je vous laissez sur ce merveilleux écran de Game Over. Et puis, bon, en espérant n'avoir rien oublié, vous avoir donné envie d'essayer ce jeu-là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501